Bonjour, dans le cadre des trucs et assus de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement au pluriel les mots qui se terminent par E-U. Donc la règle de base consiste à dire que les mots qui se terminent par E-U s'écrivent au pluriel avec un X. Toutefois, il existe quatre exceptions. Ces exceptions sont bleu, émeux, lieu non pas l'endroit où l'on se trouve mais le poisson, et enfin pneu, la contraction de pneumatique. Donc ces exceptions au pluriel s'écrivent avec un S. Donc maintenant je vous propose de mettre en application ce très simple truc assus de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, les feux de forêt sont une réelle catastrophe. Les feux, donc feu, ne fait pas partie des quatre exceptions, donc feu s'écrivent au pluriel avec un X, F-E-U-X. Exemple 2, c'est en ces lieux que fut sacré Charles VII. Donc lieu fait, oui, partie des exceptions, mais ici nous avons affaire aux poissons, alors que là c'est la localisation. C'est en ces lieux, ça signifie que c'est ici. Donc le mot lieu ici ne correspond pas à celui des exceptions, donc il s'écrit bien avec un X. L-I-E-U-X, c'est en ces lieux que fut sacré Charles VII. Exemple 3, je dois vite changer les pneus de ma voiture. Pneu fait partie des exceptions, donc au pluriel, pneu s'écrit avec un S. Exemple 4, il a déjà créé plusieurs jeux. Je ne fait pas partie des exceptions, donc je suivra au pluriel la règle de base, qui consiste à dire que les mots en E-U s'écrivent avec un X. Exemple 5, il est parti sans même faire ses adieux. Même chose, adieu ne fait pas partie des exceptions, donc adieu s'écrit au pluriel avec un X. Exemple 6, à quelle profondeur peut-on pêcher des lieux ? Donc l'UE ici, puisqu'on les pêche, ce sont bien les poissons, donc c'est bien une des exceptions. Donc l'UE au pluriel s'écrit ici avec un S. Exemple 7, je serais curieux de connaître l'état des essieux. Essieux ne fait pas partie des quatre exceptions, donc essieux s'écrit au pluriel avec un X. Exemple 8, c'est dans ce zoo que j'ai vu des émeux. Émeux est une des quatre exceptions, donc au pluriel, émeux s'écrit avec un S. Exemple 9, ce projet représente de grands enjeux pour nous. Enjeux ne fait pas partie des exceptions, donc au pluriel, enjeux s'écrit avec un X. Enfin, il nous a aussi présenté ses vœux. Vœux ne fait pas non plus partie des quatre exceptions, donc au pluriel, vœux s'écrit avec un X. Donc voilà qui termine ces dix exemples d'applications. Du truc et astuces qui aujourd'hui consistait à orthographier correctement au pluriel les mots qui se terminent en EU. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs d'astuces d'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada